Le tabloïd britannique The Sun a publié par erreur la nécrologie du prince Philippe ce jeudi 4 mai. C'est l'annonce d'une réunion urgente à Buckingham Palace dans la matinée de ce jeudi 4 mai qui a tiré la sonnette d'alarme du magazine The Sun. Jugée inhabituelle, la nouvelle a créé l'émulation au sein des rédactions britanniques, et tout particulièrement chez le célèbre tabloïd, qui s'est empressé de publier la nécrologie du prince Philippe, imaginant qu'il venait de décéder. En titre, le prince Philippe est mort à 95 ans, comment le duc d'Edimbourg est mort, etc., etc. Une publication hâtive, seulement trois heures avant que le palais de Buckingham Palace n'annonce finalement que le duc d'Edimbourg prendrait sa retraite à l'automne prochain. Organisé en trois parties, l'article, depuis supprimé du site internet du journal, retraçait le parcours du prince Philippe, qui était-il ? Quand était-il mort ? Et comment ? Une messe prématurée débutant de la manière suivante, le prince Philippe, également connu sous le nom de duc d'Edimbourg, était le mari de la reine Elisabeth II. Il était marié à la reine Elisabeth II. Le couple avait quatre enfants, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Anne-Drew et le prince Edward. Barbeuse pour le quotidien anglais qui s'est vu épinglé par The Sun Apologies, un compte Twitter répertoriant les erreurs du magazine, bonjour arrobas The 1. Nous ne sommes pas sûrs que Kala aurait dû être publié. Comment te le compte parodique en épinglant l'article original ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada